Le Mobile World Congress de Barcelone, édition 2014, c'est à vif sur Zéro 1 NET TV et nous sommes actuellement sur le stand de ZTE. Alors c'est très agréable, très bonne ambiance, très sympa, de belles hôtesses sympathiques, très chaleureux. Tiens, est-ce que vous connaissez ZTE ? Eh bien nous, pour tout vous dire, un tout petit peu, pas assez et on a voulu justement connaître encore mieux cette marque, ce constructeur de smartphones chinois. Voilà, une marque chinoise qui a fermement l'intention de faire parler d'elle dans les mois et les années à venir. Une de plus, pourrait-on dire, et nous avons rencontré ici à Barcelone, eh bien le directeur général France de ZTE. ZTE est un grand constructeur des mobiles. Ça fait déjà 15 ans que nous commercialisons des mobiles d'abord en Chine, mais ensuite en 2006 et 2007, nous sommes arrivés en Europe. Effectivement, jusqu'à présent, la marque n'était pas très mise en avant parce que nous travaillons essentiellement avec les opérateurs en marque blanche. Il y a en fait en France des millions de Français utilisés déjà à nos téléphones sans le savoir. En France, en avril et en mai, vous allez trouver des produits 4G qui arrivent en France avec des partenaires opérateurs. Et en même temps, nous allons également lancer des produits 4G sous la marque ZTE. Vous avez ici sur ce salon un produit qu'on a présenté ici qui s'appelle le Grand Memo 2 qui est un produit 6 pouces avec un écran HD très bien positionné par rapport à son segment. En gros, par rapport à un produit comme ça, nous sommes à pratiquement 50% moins cher que la concurrence. Nubia, pour faire simple, c'est un petit peu comme dans le secteur de l'automobile, Lexus par rapport à Toyota. La marque Nubia est une marque qui se veut vraiment proposer des produits d'exception avec un positionnement premium. Vous avez l'occasion de découvrir des innovations technologiques comme le stabilisateur optique avec une démonstration live. Vous avez pu voir la différence. Vous avez également une différenciation par le design très épuré, très très fin, avec des spécifications techniques qui sont aujourd'hui les meilleures sur le marché. Nous avons commencé notre développement en Europe avec la France. C'est un pays qui, au-delà de l'aspect culturel, gastronomique, séduit énormément ZTE. Mais c'est aussi parce que c'est vraiment le pays où nous avons commencé la commercialisation des smartphones. Onna ! Onna !